Hello, hello, bon ben voilà, alors je suis parti pour refaire une énième fois mon petit tuto, vite fait. Cette fois-ci filmé avec mon gsm donc on verra ce que ça donne pour la qualité. Vous me direz si ça va. Donc on ouvre un nouveau document. Nos signatures devront faire maximum 90 pixels de haut. Ici on va mettre 400 c'est bon. Je travaille toujours au minimum à 250 pixels par pouce et on est parti. Alors donc nous avons pour les non habitués de photoshop les outils à gauche en général. La fenêtre de calque etc ici. Et fichier édition ici en haut ça comme dans tous les programmes windows. Bon on est parti. On va créer notre cadre dans lequel nous ferons défiler un petit texte pour l'exemple. Donc je crée simplement mon cadre comme ceci. On met un petit contour. Ouais tout à fait beaucoup. Ben voici notre cadre. Maintenant nous allons préparer le texte. Peu importe la police ici. C'est vraiment juste pour vous montrer les principes de base. Bon avec le texte blanc ça va pas le faire. changement de couleur. Nous avons notre texte. Bon notre texte ne doit pas apparaître en dehors du calque. Pour faire ceci nous allons se mettre sur le calque texte. Créer un masque de fusion avec la petite icône ici. Le rectangle avec un rond au milieu. Et nous avons désormais un masque de fusion qui s'est appliqué au calque ici. Tout de suite délier le petit lien parce que sinon lorsque vous déplacerez le texte les parties à masquer se déplaceront en même temps et ce n'est pas nécessaire ici. Enfin c'est même ennuyant. Donc sur le masque de fusion. Je zoome comme ça vous voyez. Ici je sélectionne le calque texte et là le masque de fusion. Nous retourne vite sur le calque texte pour sélectionner notre cadre comme ceci. Je retourne sur le masque de fusion. Dans les outils je prends peau de peinture noir comme couleur. Tout ce qui est en noir ne s'affichera pas tout simplement. Je dois inverser la sélection. Étant donné que ici si je colorie le cadre ce sera justement uniquement dans le cadre que ça ne s'affichera pas. J'ai besoin de mes deux mains pour faire mon raccourci clavier alors ça va un peu bouger. C'est CTRL SHIFT I. Voilà la sélection est inversée. Maintenant je colorie tout ça et on voit que le texte n'apparaît plus en dehors du cadre. Maintenant on va passer donc à l'animation. Nous sommes sur la première image ici. Donc le texte doit aller ici tout à droite. Je vais fermer ceci. Donc il nous faudra afficher les outils d'animation. Pour ça nous allons dans fenêtres et montage. Voici donc en haut fenêtres, montage. Et nous avons en bas de l'écran ceci qui apparaît. Nous avons un petit 1 qui désigne que nous sommes sur la première image de l'animation. 0 seconde son temps d'animation. On va chipoter ça après. On crée la deuxième image. Donc j'appuie sur les trois petits points ici. Qu'est-ce que passe-t-il ? Non je suis con. Désolé. On appuie sur ceci. Nouveau calque. Et ça va tout simplement dupliquer l'ensemble de nos calques qui sont là-bas dans une deuxième image. Dans cette deuxième image ici, nous allons prendre le calque texte. Donc faites attention de ne pas être sur le masque de fusion comme ceci, mais bien sur le calque texte. On prend l'outil de déplacement. Et on appuie sur la petite flèche gauche. Comme ça on est sûr de rester sur la même ligne. Et on fait défiler tout notre texte sur donc cette deuxième image. Ça va ? Vous vous ennuyez pas trop ? Bon, c'est fini dans un petit instant. Et voici. Nous avons donc l'image où le texte n'apparaît pas, mais ici à droite et ici à gauche. Je dois sélectionner les deux. Donc les deux sont sélectionnés ici. Je vais laisser faire le temps de focus. Voilà. Les deux sont sélectionnés. Maintenant, nous allons appuyer sur ces trois petits points ici. Trajectoire des images animées. C'est pour créer un certain nombre d'images entre ces deux-ci. Pour avoir un texte qui ne défile pas trop trop vite, nous allons en faire au moins 20 ici. Et si vous sélectionnez opacité, effet, tout coché, tous les calques. Ok. Et voici. Nous voyons qu'en bas, nous avons donc maintenant 22 images puisque nous en avons créé 20 entre les deux que nous avions au début. Je sélectionne l'ensemble. Comme ceci. Donc elles sont toutes sélectionnées. Et j'appuie sur 0,1 seconde. En choisissant ici le temps de passage d'animation de chacune des images, tout simplement. On fait play pour voir ce que ça donne. Et voici. La petite animation toute faite. Bon. Maintenant, le principe reste le même absolument pour tout. Que vous déplacez les petites notes de musique vers le haut, comme j'ai déjà fait, un texte vers la droite ou plusieurs animations. Lorsque vous voudrez faire plusieurs animations distinctes, si elles doivent s'afficher en même temps, vous allez vraiment devoir travailler image par image quasi. Et ne pas vous amuser à créer les images, mais vraiment faire toute l'animation vous-même en déplaçant un par un, enfin, millimètre par millimètre chacun des éléments. Un peu comme si on faisait un film en pâte à modeler, là. Enfin, soit. Pour enregistrer ceci en GIF, alors avec Photoshop, il faut sélectionner fichier et enregistrer pour le web. Alors ici, vous pouvez éventuellement encore modifier la taille du document lors de l'enregistrement. A grandir. Ce n'est pas recommandé. C'est surtout pour le diminuer éventuellement. Pour les options, je vous montre un petit peu comment c'est fait chez moi. Comme ça, vous reprenez exactement la même chose. Après plusieurs essais, c'était le plus cohérent. Voilà. Une autre chose ici, boucle, option de boucle. On peut choisir si l'animation ne doit s'afficher qu'une seule fois et puis s'arrêter. Ou si elle défile en boucle. Ici, on va mettre en boucle. Enregistrer. On choisit le nom du document sans titre ici. Je vais le mettre sur le bureau. Allez, Coco. Ah, voilà. Hop, enregistrer. Et nous avons maintenant, sur le bureau, un petit GIF tout prêt. Voilà, voilà. J'espère que c'était compréhensible, correct et pas trop mal filmé. J'en ai vraiment marre de recommencer. Voilà. Salut à tous. Ciao, ciao.